bon on est là salut tout le monde j'espère que vous allez bien content de vous voir alors notre petit petit facebook live pour ce soir c'est un spécial tribal alors ça fait longtemps je reçois des questions vraiment intéressantes sur le behind the scenes sur comment ça s'est passé tournée tribale des questions puis des éléments que je pouvais pas aborder nécessairement dans le show et bien là c'est l'occasion de parler de comment ça s'est passé répondre à des questions qui viennent de vous cher public et j'ai un petit document et bon ce document-là est updaté live en fonction de vos questions ce que je trouve le fun avec vos questions c'est que ça concerne autant les tribus autant les communautés que où je suis allé tourner et comment ils fonctionnent la psychologie là-dedans et aussi des éléments très tournage très comment ça s'est passé en tournage comment ça s'est passé faire leur rencontre comment on a installé des caméras comment on a fait cette série là et bien j'ai pas eu l'occasion d'en parler puis je suis très content d'avoir cette occasion-là de le faire ce soir donc ça va être un grand plaisir avec un grand plaisir je vais pouvoir répondre à ces questions-là alors je les ai ici premièrement j'aimerais vous annoncer quelque chose c'est que je fais des formations mais il y a une formation spéciale qui s'appelle psychome origine que j'ai eu la chance de donner à quelques reprises et c'est quelque chose qui va être en branle c'est à dire la nouvelle version de psychome origine psychome origine c'est une formation spécialisée en psychologie leadership mais version tribale et version en afrique en un mot dix personnes on s'en va en afrique du sud et je vous montre comment on fait pour survivre sur un terrain où il y a les animaux les plus dangereux au monde le big five donc éléphants rhinocéros skate buffalo léopard et lion donc je vous enseigne comment on fait pour fonctionner comme une tribu pour réfléchir comme une tribu et comment on fait pour communiquer avec son environnement et dans cette formation là qui est vraiment unique au monde je vous montre comment on communique avec un lion comment on communique avec un venus eros un éléphant qu'est ce qu'on fait et c'est drôle mais il ya des fonctions qui sont communes dans la communication inter-aspect c'est à dire entre soi et par exemple un éléphant il ya des choses qui sont communes avec des conversations qu'on a et donc c'est vraiment intéressant pour moi de donner cette formation là parce que c'est une formation je dis que c'est une formation aventure c'est à dire qu'il ya de la survie il ya on est sur le terrain et il ya tout l'apprentissage de comment on fait pour survivre et rester en sécurité c'est vraiment une expédition formation qui est qui est unique ça fait plusieurs années que je travaille à mettre en place cette formation là et là il ya une nouvelle édition qui qui commence bientôt donc je vous invite à aller voir sur mon site internet www.communicationspsycom.com et aller sur l'onglet retraite psychome origine vous allez voir des vidéos qui est vidéo qui a été tournée par guillaume beaudoin qui a fait les images de tribal donc il était là aussi il était témoin donc si vous trouvez les images belles de psychome origine c'est aussi guillaume donc toutes les honneurs reviennent à lui voilà alors sans plus tarder mais commençons à parler de ces questions là sur tribal alors je les je les enchaîne comme suit ça se peut que je m'étends un petit peu pour certaines questions qui sont un petit peu plus complexes puis il y en a d'autres sont un petit peu plus techniques fait que j'essaie de répondre à toutes ces questions là il y en a plusieurs si je sens qu'il y en a qui sont redondantes ou que j'ai déjà répondu bien tout simplement je passe à la suivante alors combien de temps est-tu resté dans chaque tribu alors pour le tournage ok il faut comprendre que on a un temps qui est assez restreint ok donc il y a toute une mission qui est qui qui est créée autour d'une seule communauté et globalement les guidelines les guidelines que j'ai c'est il faut que je passe au moins une semaine à 100% dans cette tribu là pour avoir le temps de créer des relations pour être capable de créer suffisamment de de contacts et d'aisance avec eux pour être capable d'aller plus loin dans certaines activités parce que toute activité de type culturel où les accompagner pour faire des choses qui ferait normalement bien ça veut pas dire que j'ai le droit d'être là mais ce qui autorise c'est ce qui me donne ces permissions là d'aller faire des choses avec eux c'est le niveau relationnel donc tout est basé en partie sur le temps qui est passé avec une communauté donc sept jours c'est c'est le c'est le minimum là que qui avait été calculé et en tout l'expédition dure environ deux semaines ça veut dire que s'il y a seulement sept jours ok dans la tribu puis des fois des fois il y en a un petit peu moins bien c'est parce que ça prend du temps se rendre donc le transport pour aller dans une tribu ou dans une communauté éloignée c'est vraiment quelque chose des fois il y a plusieurs avions après ça il y a des jours de jeep après ça il y a de la marche puis là on sait jamais que ce qui peut arriver parce que la communauté sont semi nomades ils bougent on sait pas nécessairement où ils sont on n'est jamais sûr à 100% d'où ils sont et ça prend une espèce de marge de manoeuvre pour essayer de les chercher parce qu'il faut absolument que je revienne avec un show donc il y a toujours une espèce de pression de livrer de livrer l'épisode donc il y a tout le temps il y en a un stress définitivement par contre comme quand je vais vous parler un petit peu plus tard il y a quand même des étapes de recherche que la compagnie de production a mis en place recherchissent en place moi je me suis impliqué là dedans pour être capable de maximiser l'efficacité sur le terrain mais se rendre c'est définitivement un enjeu donc je dirais que pour répondre à la question c'est entre cinq et sept jours par épisode que je restais dans une communauté autre question à quel point les émissions sont scriptés est ce que vous planifiez une scène et demander aux gens d'agir d'une certaine façon où tout est complètement filmé sans mise en scène excellente question alors là il faut comprendre que une émission c'est du show business même si c'est du documentaire ok et c'est financé donc des montants d'argent qui sont investis là dedans et donc on peut pas seulement demander des centaines de milliers de dollars pour aller tourner on sait pas quoi alors faisons faisons confiance à la vie c'est pas comme ça que ça fonctionne ce qui fait en sorte que de la recherche qui est faite il y a de la recherche sur ok comment ils vivent comment ils vivent ces gens là c'est quoi les possibilités de choses qu'on peut voir donc il y a une espèce de panoplie de choix possibles de choses qu'on peut documenter donc tout ça c'est une recherche ok après ça est ce que c'est scripté bon en toute transparence pour avoir le feu vert pour aller en tournage il faut à un moment donné imaginer une espèce de canevas général de qu'est ce que ça peut être un épisode ok ou un documentaire dans une dans une communauté donc pour le bien pour le bien de cette représentation là pour que ça soit autorisé auprès du diffuseur qui est TV5 il faut une espèce de canevas général qui est un une espèce d'histoire de script général donc on en fait un il y en a un qui est fait ok donc ça serait mentir de vous dire qu'il y en a pas c'est nécessaire pour que les diffuseurs peuvent se dire oui ok ça se tient si ça a l'air quelque chose comme ça ça se tient par contre il y a une entente qui a été faite avec TV5 le diffuseur où on comprend que les la majorité des choses se passera pas du tout comme le script parce que la réalité va souvent dépasser la fiction et et donc même si on met des choses en place qui font sens ça arrive jamais fait que le script c'est plus pour donner une ligne directrice c'est plus pour nous donner une espèce d'enlignement un imaginaire pour structurer un peu des scènes pour qu'on pour réfléchir puis que je sois alerte sur le terrain de dire ok il y a telle scène on pourrait faire ça ok donc c'est ça ça permet une espèce de brainstorming et de structure des idées d'avance par contre ce n'est pas fait comme ça alors pas du tout moi quand je m'embarque dans une aventure que ce soit pour tribal ou dans une autre communauté ou dans d'autres films que j'ai fait bien c'est l'heure de voir à chaque instant qu'est ce que plus important qu'est ce que plus intéressant il faut faire confiance à l'instinct de dire non moi je sens que ça c'est ce que plus important là puis voilà ce que j'ai sous les yeux puis c'est ça que je vais documenter donc c'est c'est je vous dirais je ne pense pas vraiment à suivre une histoire ou quoi que ce soit je me fie sur mon instinct principalement pour savoir qu'est-ce que d'important là et s'il y a des choses qui font sens avec l'histoire qui avait été préécrite bon mais c'est super ça c'est super puis on va y penser au montage pour que ça soit cohérent dans l'histoire pour qu'on suive puis ça ce montage c'est une autre étape parce qu'il faut comme comprendre une espèce de d'arc narratif là-dedans pour que on s'attache aux gens donc il y a une structure à respecter mais quand j'arrive dans une tribu je ne sais pas ce qui va se passer mais une chose de sûre c'est ce qui va se passer c'est la bonne chose et c'est à moi de voir qu'est-ce qu'il y a d'important là sous les yeux c'est à moi d'écouter et c'est à moi de voir et de relever ce qui se passe pour que je puisse le partager puis pour que pour que Guillaume puisse le filmer puis qu'on en discute et tout ça alors voilà voilà concernant les tribus les tribus sont-elles avertis de son arrivée bon ça c'est une super bonne question vous savez que moi ce qui m'intéresse c'est l'authenticité donc je 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 protège le mieux possible cet aspect là d'authenticité puis l'authenticité vient avec des émotions qui sont authentiques ça ça veut dire que il faut des réactions naturelles arrivent lorsque je rencontre une personne dans une communauté comme j'encontrerai quelqu'un dans la rue je veux pas quelque chose qui est déjà préarrangé je veux la vraie surprise je veux le vrai doute je veux la vraie peur inquiétude je veux des vraies choses et donc pour ça les communautés ne peuvent pas être avertis d'avance sinon ça brise cette authenticité là et c'est précisément ce que je ne veux pas ce que je veux c'est d'arriver comme ça et de voir que les gens sont un peu déstabilisés qu'est ce qu'il fait là pourquoi qui est là c'est ça que je veux voir parce que c'est ça c'est de ça dont je veux parler je veux parler de communication je veux parler de psychologie mais si je veux parler de ça je peux pas en parallèle pré-stager quelque chose ou ne serait-ce qu'induire un billet qui va faire en sorte que ce seront pas les processus naturels de communication qui vont avoir lieu donc non ils sont pas avertis d'avance et c'est je l'ai tellement parlé souvent de ça de s'assurer qu'il n'y a pas d'éclaireur qui va aller voir la tribu parce que ça même dans la jungle le message le message je veux pas ça donc quand on faisait des recherches pour comprendre ce qui se passe dans telle région du monde pour essayer de voir qu'est ce qu'il y a vraiment une communauté là qu'on peut aller voir c'est de le faire en s'assurant qu'il n'y a pas de fuite d'information ou du moins au minimum et qui va faire en sorte que la communauté va être avertie et donc ça va changer un peu la perception et c'est ça que je voulais pas donc je voulais des processus qui sont naturels donc non il était pas averti alors comment faisais-tu pour les comprendre as-tu un traducteur avec toi bon pour moi encore une fois ce qui m'intéresse ce sont les processus humains les processus de communication et je veux ce que je voulais c'est lorsque je fais le premier contact ok puis on même puis Guillaume avec qui avec qui je tournais on le savait ok la scène du premier contact c'est vraiment là où il y a la rencontre puis c'est une vraie rencontre c'est un moment vraiment vraiment important et c'est quelque chose qui que j'ai vraiment protégé et qu'on a fait attention de bien le tourner pour que ça soit véridique et ça fait en sorte que je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui se mette à travers de ce chemin là dont un traducteur un traducteur si je l'amène avec moi bien automatiquement étant donné qu'il connaît la langue qui connaît la culture ses yeux vont changer ça va envoyer des signaux visuels différents et donc la communauté que je vais approcher leur regard va les fixer sur la personne avec qui vont créer le plus de confiance donc de relation et donc puis après ça ils vont me regarder mais ça et donc ils vivront pas les émotions naturelles qui vivraient avec moi salut Instagram salut les amis et donc là je voulais pas ça je voulais un vrai processus naturel ce qui fait en sorte que je ne voulais pas de traducteur avec moi pour ce premier contact là c'était important que je le fasse tout seul et Guillaume est juste en arrière puis il y a tout un balai qui est synchronisé entre lui et moi on a on a très très bien fait ça on a très bien collaboré là dedans et donc il y a pas de traducteur au début il y a seulement que moi puis même si je comprends pas la langue ce n'est pas important ce n'est pas le langage verbal qui définit le niveau de la relation c'est la co-vulnérabilité donc la co-vulnérabilité n'est pas strictement un processus verbal c'est un processus principalement non verbal et aussi physique et donc j'ai utilisé plus des outils des stratégies qui sont non verbale pour optimiser la relation et c'est exactement le point c'est ça la beauté du show en partie et c'est la beauté des la communication humaine et des relations humaines par contre on est financé n'est-ce pas pour du documentaire pour documentaire pour du documentaire il faut documenter ça veut dire que ça prend de l'information ça prend de l'information qui est transmise par du langage verbal bien évidemment ce qui fait en sorte que à un certain moment donné j'avais besoin d'aide pour traduire ok donc le documentaire au complet chaque épisode est pas strictement basé sur le langage non verbal parce qu'on voit des entrevues on voit des informations qui sont partagées fait que là l'idée c'était comment je fais pour ne pas obstruer mon premier contact mais aussi être capable d'avoir de l'information ce qui fait en sorte que souvent il y avait un traducteur qui venait par après nous rejoindre soit soit qu'il y avait déjà quelqu'un dans la communauté qui pouvait se débrouiller en anglais c'était possible ou s'il y en avait pas on demandait à un traducteur de venir nous rejoindre par après un coup que le premier contact était fait que là les relations sont bâties puis après ça le traducteur s'en vient mais le travail relationnel est fait puis le traducteur sert principalement à traduire de l'information verbale et non pas synthétiser de la relation donc il y a deux choses synthétiser de la relation et l'information verbale donc on s'est assuré de séparer les deux processus pour rendre ça beau au niveau relationnel à l'écran donc super bonne question merci tu as mentionné que tu parlais neuf langues pourrais-tu dire lesquelles et raconter brièvement comment tu les as apprises ok alors si j'innumère mes langues français, anglais, espagnol, italien, allemand, russe, chinois, arabe, pidgin et bon c'est vrai que je parle neuf langues mais c'est pas vrai que je les parle tous de façon égale je vous dirais il y a quatre cinq langues que je suis plus confortable avec que je suis plus à l'aise d'avoir une conversation c'est vrai qu'en totalité je connais neuf langues mais les neuf langues ne sont pas en super forme je vais vous avouer il y a des langues avec lesquelles je me sens plus confortable souvent ce sont les langues que j'aime le plus que j'aime le plus la sonorité moi personnellement j'aime les langues qui utilisent tout l'appareil phonétique jusque dans le bas du diaphragme donc toutes les langues qui sont très HA, les KHA, les KHA moi j'aime ça parce que tu utilises tout ton appareil au complet et les langues qui sont un petit peu plus à l'avant comme ça les F, les F, les C, les E toutes les petits sons qui sont en avant là si je peux dire j'aime moins ça j'aime mieux quand ça sonne avec tout notre appareil phonétique au complet et donc l'arabe j'aime bien, le russe c'est une de mes langues que j'aime beaucoup, l'allemand j'aime beaucoup ça et les langues latines j'aime moins ça, c'est une question de son, c'est comme un instrument de musique il y a des instruments de musique qu'on aime plus, il y en a qu'on aime moins et souvent les langues qu'on aime le plus vont sonner d'une façon spéciale et donc ça va avoir un effet dopaminergique important qui va stimuler beaucoup la mémoire donc on a une plus grande mémoire sur les langues qu'on aime, c'est tout à fait normal ça fait que s'il fallait que je réveille toutes mes neuf langues, il faudrait que je les réchauffe un petit peu plus il reviendrait, ça revient assez rapidement mais à froid comme ça, je vous dirais que je ne suis pas égal dans toutes les langues ça fait que voilà, voici une petite nuance par rapport à mes neuf langues comment j'ai fait pour... Valérie, efface pas trop vite les questions, j'ai pas le temps des fois je me perds, je vais être sûr de répondre comment je les ai apprises? ben, je les ai appris tout seul je suis autodidacte dans mes langues en fait, la façon que ça s'est passé à un moment donné je me souviens quand j'avais 19 ans, je regardais la télé, c'était Art TV puis il y avait un vieux film en allemand puis c'était traduit, il y avait les sous-titres en français et tout ça mais je ne sais pas dans quel état j'étais cette fois-là mais j'ai tellement trouvé ça beau, la langue puis j'ai comme catch que c'était du vrai monde qui parlait ça puis qui ont une bouche puis une langue puis un cerveau comme moi donc je me suis dit, ben moi je peux parler ça ça peut sortir de ma bouche ces sons-là et quand j'ai réalisé que c'était accessible, que c'était possible je suis comme viré fou, je suis allé m'acheter un livre un vieux livre pour apprendre l'allemand par moi-même et c'est un vieux livre de la méthode Assimil et j'ai commencé à apprendre l'allemand par moi-même dans un livre parce que je m'entraînais au stade olympique de Montréal en natation de compétition et donc je devais aller à l'université en métro fait que je faisais toujours 20 minutes de métro et donc moi je ne trippais pas sur écouter de la musique ou des choses comme ça environ 40 minutes par jour, j'étudiais mon allemand puis au bout de 2-3 mois, j'étais capable de parler, de réciter tous les mots de dire des phrases et tout ça donc je me suis dit, mais ce n'est pas si compliqué que ça apprendre une langue finalement puis là finalement j'ai fait le calcul je me dis, si je suis capable de faire ça avec une langue je suis capable de faire ça avec 10 langues et donc j'ai commencé à apprendre d'autres langues et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir ça a changé beaucoup ma vie, apprendre ces langues-là donc la méthode Assimil, c'est une méthode que j'aime beaucoup il y en a beaucoup maintenant mais moi je suis toujours, regarde, j'ai mon livre d'allemand pas loin j'en ai plein ici, j'ai toutes mes 9 langues dans ma bibliothèque juste là fait que j'y révise de temps en temps pour moi c'est un grand plaisir s'exprimer dans une langue ça change la façon dont on conçoit nos limites puis à quel point on est capable d'apprendre des choses extraordinaires et voilà le truc aussi pour apprendre vite tu apprends une langue dont tu aimes la sonorité tu travailles ton son avant la grammaire et tu ne travailles pas plus que 15-20 minutes par jour et lorsque tu es au sommet de ton fun, tu arrêtes donc tout ça, ce que je viens de dire c'est l'opposé de tous les cours de langue qui existent parce qu'on se focus sur la grammaire, l'accord, les verbes, le vocabulaire jamais sur le son, pas tant que ça et souvent ce sont des longs cours donc on est fatigué après avoir appris une langue donc c'est complètement contre-intuitif et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne donc voilà, voici ce que je vous recommande pour ceux et celles qui veulent apprendre plusieurs langues est-ce que tu craignais qu'à force de parler à la caméra cela briserait le lien que tu essaies d'établir avec eux eux, les gens d'une communauté au début super bonne question, absolument donc à chaque fois que tu brises ton regard ça veut dire que ton attention commence à être divisée ça veut dire que tu n'es plus en mode écoute donc la personne en face de toi va le détecter environ entre 10 et 50 millisecondes aussitôt que l'attention va par exemple l'attention à l'extérieur de toi donc tu es attentif à quelque chose d'extérieur à toi ou un visage ou une personne versus l'attention qui revient à l'intérieur de ta tête alors ce sont deux processus qui sont complètement différents et même l'attention qui revient dans sa tête ça va avoir des répercussions au niveau non verbal puis on va être capable de le détecter très très facilement entre autres avec les clignements à dieux on peut le détecter donc le fait de parler à la caméra ça me force à diviser mon attention c'est-à-dire je parle à une personne de la communauté avec qui j'essaie de créer une relation puis là il faut que je me reviens avec la caméra donc je dois faire très attention surtout en début de relation d'avoir suffisamment de relations pour me permettre de briser mon attention puis m'adresser à la caméra puis même si je m'adresse à la caméra je ne vais pas complètement me retourner pour parler à la caméra et tout ça puis laisser l'autre poireté comme une dinde en arrière je vais tout le temps lui montrer que c'est lui ma priorité ou c'est elle ma priorité et ce qui est secondaire c'est la caméra donc jamais la caméra est au premier plan donc c'est toujours les humains au premier plan puis tout ce qui est tâche secondaire c'est au deuxième plan puis ça je recommande toujours cette attitude-là en général dans la vie et donc les mêmes choses s'appliquent avec les gens de la communauté donc oui surtout au début quand je suis en train de créer de la relation je ne veux pas me revirer trop sur la caméra parce que je suis en train justement de développer cette relation-là puis les premières minutes c'est crucial par contre quand la relation commence à être installée on est détendu, on est stable là la relation c'est comme ça s'accumule il y a comme une masse de relations si on veut puis là on a plus de flexibilité et là les gens se détendent je peux me revirer vers la caméra je peux complètement me détendre puis parler à la caméra et il n'y a pas de problème donc il y a une séquence puis il y a une façon de faire pour ne jamais inhiber la relation qui est toujours la priorité c'est jamais la caméra ok sur quelle base les couples se forment-ils dans les tribus sentiment amoureux ou obligations super gros sujet où je commence ça bon ok quand on dit les tribus ça ne veut pas dire grand chose parce qu'il y a toutes sortes de tribus il y a toutes sortes de communautés chaque communauté a des règles des règles culturelles qui gèrent justement les interactions hommes-femmes et donc les associations et donc les mariages ceci dit il y a des règles qui sont récurrentes chez les humains en général ok dans la plupart des tribus première affaire un mariage c'est sérieux c'est-à-dire que c'est pas ah mais je le feel puis elle le feel et voilà l'amour règne c'est pas comme ça que ça marche la survie humaine si on s'est rendu jusqu'à aujourd'hui c'est pas du tout avec des paradigmes de feeling amoureux ok je dis pas que l'amour n'existe pas je dis pas que l'attraction n'existe pas c'est pas ce que je dis ce que je dis c'est que le mariage est régulé par une entente qui est reconnue et bonne pour la communauté donc classiquement je vais vous tracer une espèce de ligne générale là globalement il va avoir mettons un homme une femme ok qui vont se plaire ok et et là typiquement ben là l'homme c'est souvent l'homme là il va le dire à ses parents il va dire bon là la petite là dans la hutte à trois kilomètres à gauche de la montagne elle me plaît bien alors là ils ont un petit meeting familial pour dire ok bon ben écoute c'est qui cette fille là elle vient de quelle famille puis tu sais on veille à l'association là c'est comme est-ce une bon est-ce un bon mariage est-ce que c'est pour le bien commun c'est tu ok donc il y a un processus de consultation souvent ce qui est récurrent c'est que là un coup que l'homme a manifesté son intérêt il va dire à ses parents et souvent ses parents ou le père va aller lui-même faire la démarche pour aller parler aux parents de la fille c'est souvent ça et ils vont lui demander bon ben moi je suis père d'Alphonse ici puis Alphonse il me disait que votre fille il l'intéressait fait que écoutez qu'est-ce que vous diriez de tout ça fait que là les familles parlent ah ben ben ça se parle là c'est pas c'est pas ce qui revient c'est pas quelque chose qui est forcé du tout c'est juste que c'est quelque chose qu'on est très prudent c'est très progressif on apprend à se connaître on apprend à se parler puis là il va bon parce qu'une femme là c'est comme c'est la fin du monde c'est le but des hommes là comme avoir une femme là c'est la fin 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 du monde et donc tu peux pas faire ce que tu veux tu peux pas tu peux pas juste marier une femme ok il faut que un homme prouve qu'il est assez homme ou un homme assez bon pour mériter le fait de se marier tu peux pas juste dire ah écoute ton coeur je suis une bonne personne ben oublie ça là t'as des preuves à faire là fait que si t'es un homme la famille de la fille va dire prouve moi que t'es un homme efficace prouve moi que t'es compétent prouve moi donne moi des preuves sinon moi t'existes pas et donc l'homme doit fournir des preuves de de compétence c'est à dire il doit montrer des talents est-ce qu'il est capable de construire une maison est-tu capable de se battre est-tu capable d'assurer la sécurité est-ce qu'il est capable de chasser est-ce qu'il est capable que là dépendamment des règles culturelles il valorise certaines choses fait que là ils vont dire bon ok ça là cette affaire-là t'es-tu capable de le faire toi parce que c'est important qu'un homme soit capable de faire ça et donc un homme un jeune homme doit prouver un coup que là il est illégible souvent ben c'est comme il doit avoir une compensation fait que une famille peut pas laisser partir une fille comme ça parce que ça va trop cher ils peuvent pas juste comme laisser partir leur fille comme ça il doit avoir une compensation assez substantielle et typiquement l'homme qui veut demander une femme en mariage en mariage ou marier une femme ben il doit arriver avec une compensation qui est un cadeau pour compenser la perte de leur fille et là ça ça se négocie souvent à coups de bétail souvent à coups de peau de je sais pas quoi d'animaux alors là il y a toutes sortes de négociations possibles mais c'est ça bon une femme typiquement plus elle a des capacités un peu l'équivalent de l'homme ok il y a certains talents tant qu'on recherche pour une femme plus elle a ses talents là plus elle vaut cher ok parce qu'elle est vraiment vraiment compétente et vraiment bonne et donc vous aurez compris que c'est beaucoup basé sur la compétence c'est à dire la survie n'est pas basée sur un feeling c'est beaucoup plus basé sur la compétence et l'association c'est ça l'évaluation donc c'est comme ça que ça fonctionne et donc c'est sur cette base là que se forment les couples bon point de vue amoureux j'ai déjà je me souviens plus pas pour tribal ok mais je me souviens je faisais un documentaire sur les tribus cannibales de Papouasie-Nouvelle-Guinée ok j'étais là 7 mois et je me souviens j'étais dans une communauté dans le coin de Tari avec les oulis et je posais la question j'étais dans la hutte tu sais du leader local puis là je posais la question ta femme est-ce que est-ce que tu l'aimes fait que là puis j'avais quelqu'un qui pouvait parler le oulis puis qui parlait anglais et qui était là avec moi puis là il traduit ça fait que là le chef il est comme oui oui je l'aime la femme puis là je dis non mais non t'as pas compris mais t'es-tu en amour tu sais avec ta femme fait que là le traducteur il dit ok on va lui redire ça fait qu'il traduit ça puis là le chef il est comme c'est quoi cette question-là je viens de dire j'aime ma femme puis là l'amour puis là le chef il se consulte il y avait d'autres gars autour il dit bon qu'est-ce que le gars veut savoir j'aime ma femme j'aime ma femme oui 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 puis là je dis ok fait que t'es en amour vous êtes en amour ensemble t'es découragé l'amour c'est un concept qu'on a fait ok il y a l'attraction il y a toutes sortes de désirs qui existent au niveau biologique qui sont naturels mais l'amour et l'espèce de perception qu'on en fait l'amour romantique du truc c'est une forte proportion culturelle ou construite socialement par rapport à ça et les autres communautés fonctionnent pas nécessairement en fonction de cette espèce de feeling d'amour ou est-ce que c'est la personne pour toi puis c'est beaucoup plus simple que ça c'est non non c'est une bonne femme on est bien ensemble on est bon ensemble souvent ça va revenir comme ça on est bon ensemble on est une bonne équipe il y a vraiment la notion d'équipe là-dedans puis chacun a son rôle puis chacun est valorisé dans son rôle puis il y a vraiment la notion du travail d'équipe que je trouve très beau là-dedans donc souvent on a l'impression là que les sociétés plus traditionnelles sont comme primitives parce qu'ils sont forcés à se marier parce que si parce que ça c'est vraiment pas cette caricature là c'est vraiment basé sur un partenariat qu'on veut égal qu'on veut équivalent ou chacun des responsabilités des tâches et donc c'est plus comme ça que ça fonctionne le mariage je vais juste rapprocher un petit peu ma lumière ici ok sur bon comment vivent-ils leur sexualité est-ce tabou ? très bonne question alors la sexualité dans les tribus ok ok un énorme sujet mais ok mettons j'attire votre attention sur certains éléments ok premièrement une hutte comporte des règles il y a des règles pour se placer à des places à l'intérieur de cette hutte là la plupart du temps c'est la femme qui dirige tout ce qui va se passer dans la maison si elle dit à l'homme tu t'en vas il s'en va la plupart du temps ok c'est la reine de la hutte là tu ne peux pas comme homme faire tout ce que tu veux c'est vraiment la place de la femme et puis pourquoi ça a rapport avec la sexualité c'est que les huttes dépendamment des cultures parce qu'il y a une forte variabilité ok là-dedans souvent il va avoir dans une hutte il va avoir des communautés où il y a des sections c'est-à-dire une section pour homme et une section pour femme ok femme et enfant ok des fois il y a des divisions comme ça puis les relations sexuelles vont se faire d'un côté ou de l'autre dépendamment des règles culturelles lorsque les huttes sont très proches les unes des autres où il n'y a pas vraiment d'intimité les relations sexuelles vont avoir lieu dans la forêt tout simplement ils s'en vont loin ils disparaissent la relation sexuelle se fait là-bas et ils reviennent frais comme une rose et voilà ça varie en fonction de la situation géographique en fonction d'où il se trouve la proximité la configuration des lieux la culture et tout ça donc ça varie ça varie énormément enfin voilà il y a un épisode de Tribal qui n'est pas encore arrivé en Namibie avec les Ova et Mba alors eux sont très très ouverts au niveau sexuel ils ont le droit d'être mariés ils ont le droit d'avoir des amants les hommes peuvent avoir des maîtresses dans d'autres villages et les femmes peuvent avoir des amants dans d'autres villages c'est comme c'est très ouvert il n'y a pas de problème avec ça les femmes sont très ouvertes au niveau sexuel ils parlent de ça on avait des grosses conversations sur la sexualité puis c'était pas du tout un problème c'est moins fréquent cette espèce de flexibilité là mais ça arrive puis c'est pas nécessairement que les sociétés modernes qui sont flexibles à ce niveau là ça peut ça peut varier beaucoup donc comme vous allez le voir les Ova et Mba sont très ouverts au niveau sexuel comment aurais-tu été accueilli aurais-tu été accueilli pardon de la même façon si tu avais été une femme moi mon hypothèse c'est que oui mais ça dépend de la façon dont tu as tu vas communiquer moi j'ai pas vu aucune preuve des vraies preuves ok des vrais un vrai sentiment qu'une femme n'était pas la bienvenue quelque part un homme était la bienvenue du moins pour entrer dans une communauté ne serait-ce que se présenter non moi je pense qu'une femme aurait été aussi bien reçue que moi mais c'est une question de communication pas une question de sexe voilà mon opinion quelle est la chose non quelle est la chose la plus étrange que tu aies mangé durant un voyage je ne sais plus c'est une question qu'on me pose souvent puis j'ai de la misère à répondre parce que j'ai tellement mis d'affaires dans ma bouche que je ne voulais pas non pas que je ne voulais pas personne ne m'a forcé mais que j'ai décidé de me fermer les yeux parce que les gens pensent puis là je vais vous faire un grand secret que je ne suis pas dédaigneux puis que je que rien m'écoeure c'est tellement pas vrai j'ai tellement le réflexe de vomi facile vraiment facile puis il y a des choses que je n'aime vraiment pas mettre dans ma bouche parce que ça me donne le haut le coeur très facilement il y a tellement eu de fois où il a fallu que que je me contrôle parce que quand les gens te t'offrent quelque chose ça vaut cher c'est un privilège donc là si tu as un sentiment de vomi tu vas insulter tout le monde donc il faut inhiber le gag reflex le réflexe là de rigurgitation je ne sais pas c'est pas la traduction parfaite de ça mais tu sais ma première tribu c'était au Kenya ils ont percé le cou d'une vache ils ont rempli ça coulait comme un robinet comme ça ils ont rempli un litre de sang ils ont remis un bouchon dans le cou de la vache la vache était bien vivante ils ont brassé ça ils ont sorti un caillot gros comme ça au bout de la branche parce que c'est comme ça fait un caillot de coagulation puis là les enfants mangent ça ils mangent ça comme un bonbon comme une guimauve un bon caillot puis après ça il faut que je boive le sang ça a été une épreuve ça m'a tellement pris de temps c'est mon premier voyage c'est mon premier film de tribu que j'ai fait puis d'ailleurs j'avais un meeting avec Valérie, Nathalie puis Jérémy aujourd'hui on va vous montrer des extraits de ça c'est la première fois où est-ce que j'étais dans une tribu puis il a fallu que je boisse du sang devant tout le monde puis là j'ai failli vomir ça m'est tout coulé dessus donc là je suis plein de sang puis là je suis comme hum 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 fait que c'est quelque chose qui arrive souvent de se faire offrir quelque chose que tu ne veux pas manger je me suis en Papouasie puis c'est quoi c'est une espèce de glue immonde puis c'est pour ça dans un restaurant autant que dans la jungle une espèce de glue transparente qui étire ça comme ça puis ça s'étire puis tu mets ça dans la bouche comme ça juste y penser juste y penser c'est épouvantable c'est ça une glue pure glue puis de la glue plein la bouche puis tout épouvantable hum à part ça un abdomen de tarantule j'ai pas trippé tant que ça parce que c'est très gluant c'est très c'est très crémeux une grosse tarantule l'abdomen l'espèce de boule en arrière si tu fais cuire la tarantule c'est pas si pire parce que ça va être croustillant t'enlèves les les fangs les dents les crocs ok à venin puis après ça tu peux manger le reste mais le derrière la boule il y a une espèce de crème blanche dedans tout ce qui est crémeux là c'est difficile pour moi vraiment difficile pour moi autre chose hé ben bon appétit ceux qui ont la bouche pleine de délicieuses nourritures puis écoute bon appétit l'autre chose qui m'écart complètement tout ce qui est lait ou dérivé du lait je peux pas je peux pas je me force je me force je l'avais vu au Kyrgyzstan dans le dernier épisode là toutes les tribus où il y a de l'élevage il va y avoir du lait est-ce qu'il y a un défrigidaire là-bas non est-ce que le lait est pasteurisé non fait que c'est du lait frais sorti des pis puis c'est chaud fait que ça motonne ça caille puis ça a littéralement l'air du vomi en moton puis là faut que tu bois ça juste l'odeur 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 tu sens venir ça de loin là si t'as l'air d'avoir du vent comme ça tu sens l'odeur épouvantable moi faut ça je peux pas ça je peux pas vomir instantané c'est sûr donc aussitôt que je mets ça là je fais juste l'odeur épouvantable c'est ça c'est comme boire du vomi pour moi c'est la même chose tu veux-tu boire du vomi ou du lait cahier même affaire même épreuve fait que tu fais semblant là humm humm je suis plein tu fais des choses comme ça pour essayer d'aider mais à chaque fois j'essaye j'essaye je me challenge puis je me dis let's go là avec le temps tu devrais prendre l'endurance mais moyennement bon ça j'étais le vomi que transportes-tu dans ton sac pour tes expéditions super bon ça là ça c'est une discussion que j'adore parce que je suis un grand fan d'équipement c'est tellement le fun choisir et connaître son équipement c'est un des plus grands plaisirs au monde et si vous faites psychome origine vous allez avoir un cours sur comment s'équiper et pour aller dormir avec des lions donc l'équipement est beaucoup en fonction des défis naturels qu'on va vivre et en fonction beaucoup de la température plus la température est chaude plus on voyage léger plus la température est froide tout prend de l'expansion tout prend de la place tout est plus lourd donc bon c'est sûr que je vais avoir un GPS ça c'est sûr je vais avoir je vais toujours avoir un couteau un couteau assez long j'aime bien les lames épaisse parce que tu peux frapper dessus tu peux prendre une roche puis frapper sur la lame si tu veux cacher quelque chose de dur fait que j'ai un gros couteau avec une lame très épaisse j'ai des fois j'ai une hache des fois j'ai une machette si je veux couper des plus grandes branches mais ça rajoute du poids fait que dépendamment du poids total dans mon matériel je vais m'abstenir j'ai j'ai toujours ma poche gauche ok parce que pour ceux qui ont vu mon équipement ok qui a été fabriqué en collaboration avec Joël Lessard que je remercie parce que ça n'existe pas le sous que j'ai fait c'est fait parce que moi j'aime ça puis je me sens bien puis je sais exactement mon matériel il est où sur moi sans créer juste du poids vers l'arrière qui va être dans le sac ok donc l'équilibre corporel c'est super important pour être à l'aise et donc je sais que dans ma poche gauche j'ai tout ce qui est j'ai mon département de feu fait que tout ce qui est dans ma poche gauche je pars un feu avec ça fait que j'ai toujours au moins un allume avec une pierre et des étincelles j'ai toujours je vais avoir deux briquets je vais avoir un aiguisoir avec un crayon à mine parce qu'avec un aiguisoir et un crayon à mine si tu le mets dans ton aiguisoir ça fait une espèce de petit brindille une petite brindille de bois puis tu peux faire tu peux aider à partir ton feu avec ça je vais avoir des ouattes parce que dans la ouattes il y a du pétrole puis il y a juste un petit tison là-dessus tu peux partir facilement ton feu donc le feu vraiment vraiment important pour éloigner les prédateurs dépendamment des régions où je vais et avoir chaud bien évidemment et manger poche droite j'ai toujours mon département électrique ça ça veut dire j'ai quelques piles 2A quelques piles 3A les piles 2A c'est pour c'est pour c'est pour mon GPS pile 3A ça va être pour ma lampe frontale j'ai toujours deux lampes frontales il y en a toujours une qui va péter c'est sûr à chaque fois que tu as besoin de ça elle marchera pas donc ça te prend tout le temps deux plus des piles et souvent évidemment tu vas avoir des piles qui vont pas marcher qui vont marcher 15 minutes ou une heure puis là ils tombent mort ça prend ça ça prend ça à part ça qu'est-ce que j'ai de l'eau gourde moi ce que j'aime c'est avoir deux gourdes en métal comme ça parce qu'il y a un litre dans chaque c'est facilement accessible à chaque fois que tu as chaud surtout quand on va dans des pays chauds bien évidemment il faut pas se déshydrater c'est extrêmement dangereux ce sont des gourdes en métal parce que si j'ai besoin de purifier l'eau je peux la mettre directement dans le feu et donc ça boue directement à l'intérieur fait que j'ai pas besoin d'apporter un autre plat pour cuisiner ou faire bouillir de l'eau pour minimiser le poids parce que moi j'aime bien faire des expéditions sans sac à dos c'est extrêmement difficile mais c'est pour ça que mon saut est fait pour éviter les sacs à dos j'ai aussi une poche de 2 litres qui est en dessous de mon arc dans mon dos qu'on a cousu et donc j'ai une espèce de fil avec un tuyau qui va partir ici qui s'en vient ici fait que j'ai 2 litres dans mon dos puis j'ai 2 litres devant moi j'utilise tout le temps ces bouteilles d'eau là en premier puis je garde toujours mon 2 litres après un coup ça c'est consommé j'ai toujours aussi des capsules d'iode ou de chlore pour purifier l'eau souvent il y a pas de source d'eau sous nos boueuses à terre puis il y avait un paquet de sangliers puis d'animaux qui étaient là-dedans c'est plein de matière fécale et de pisse et tout ça ça prend des pilules pour purifier l'eau si je peux pas la faire bouillir donc puis souvent je fais un petit peu des deux je la fais bouillir je rajoute une petite pilule de chlore parce que pour la sécurité donc c'est très facile d'être malade avec l'eau c'est la façon de se contaminer le plus rapidement possible j'ai mon arc mon arc c'est mon instrument un de mes instruments les plus polyvalents parce que ça se transporte facilement légalement quand c'est bien de se servir d'un arc bien je peux me défendre avec ça je peux chasser avec ça et donc c'est vraiment utile c'est pas trop lourd donc puis encore là j'ai construit une espèce d'armature que j'ai fabriquée avec un machiniste et un ingénieur que je peux juste déclipper l'arc dans mon dos la clipper tirer une flèche partir à courir et tout ça j'ai tout le temps des gants c'est des gants des gants c'est vraiment important parce que la dernière chose que tu veux te faire mal ou t'infecter c'est tes mains à chaque fois que tu vas tomber à terre tu vas t'accrocher avec tes mains puis tout le temps dans les forêts tropicales c'est tout est plein de pics partout c'est tout le temps juste des pics allo je vais vous regarder un petit peu de temps en temps et donc c'est tout le temps les mains parce que tu parles tout le temps l'équilibre ok fait que tu t'accroches tout le temps après quelque chose et donc si tu as le malheur de toucher à quelque chose qui est urtiquant un pic quelque chose de coupant tu vas te blesser les mains tout le temps donc des gants c'est vraiment important je coupe les doigts la plupart du temps pour garder ma motricité fine mais au moins je peux m'accoter avec mes mains aussi si un feu part un petit peu trop vite je peux l'éteindre avec mes gants donc point de vue sécurité c'est ça bottes des bottes de marche imperméables quelque chose qui est assez tough au niveau des tissus voilà c'est ce que je dirais ça c'est mon kit un petit peu plus été hiver ah puis bon sleeping bag hamac ah oui hamac je dors souvent dans un hamac parce que c'est léger c'est ce qui est le plus efficace ça se comprime comme ça c'est quelques onces et avec une petite toile par dessus ça c'est ma version ultra léger est-ce que je me suis déjà fait attaquer par un prédateur euh euh oui je dirais je dirais je dirais euh ma dernière fois ben une première fois quand j'ai fait ma première expédition au Kenya euh c'était ma première fois que j'étais dans la savane africaine pis euh j'avais fait un feu avec mon avec mon guide il dormait dans la tente pis là à un moment donné pis j'ai dormi dans dans mon hamac moi à côté du feu pis là le feu s'éteint parce qu'il pleuvait et là pendant la nuit j'ai comme senti quelque chose qui passait en dessous de moi qui se promenait mais je voyais pas parce que le hamac était comme ça fait que je voyais pas fait que j'étais vraiment terrorisé et euh pis là comme il pleuvait ben mon hamac était rempli d'eau fait que j'étais comme dans du jus j'étais comme dans un bain pis là j'ai senti un animal qui a passé en dessous de moi pis j'ai eu tellement peur que je me suis pissé dessus pis c'est ça pis je savais même pas c'était quoi pis après ça quand l'animal je sentais qu'il s'en allait c'était plus là pis quand j'ai regardé il y avait un lion qui était qui était peut-être à 15 mètres par là fait que ça c'est la première fois j'étais en contact avec un lion d'aussi proche en tout cas donc c'est pas une attaque une chance pis bon une autre fois un an environ pendant que je faisais ma formation de guide de safari en Afrique ben un des animaux parmi les animaux les plus dangereux en Afrique c'est le Cape Buffalo le buffalo du cap qu'ils appellent la the black death la mort noire c'est très agressif c'est des espèces de 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 ça 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 c'est hyper agressif pis là je voulais on était comme cachés avec j'étais avec deux autres gars en arrière d'un buisson pis là le guide en chef il était en avant pis là moi je voulais vraiment filmer ça pis là les les buffles ils reniflaient l'air ils essaient de savoir où est-ce qu'on était pis on était cachés pis là moi je voulais vraiment filmer ça fait que là moi je suis sorti j'ai sorti de même pour filmer avec ma caméra pis là tous les buffles se sont virés pis on commençait à courir vers nous on s'est sauvés un petit peu plus dans un endroit plus escarpi ils pouvaient pas monter fait que là on s'est sauvés de là voilà ça c'est deux anecdotes auxquelles je pense est-ce que dans ces tribus il y a un même pourcentage que nous de personnes qui font des dépressions non alors c'est sûr qu'il y a pas de statistiques très exhaustives sur le nombre de dépressions dans les sociétés extrêmement traditionnelles moi je veux vous dire mon impression non parce qu'il n'y a pas de conditions pour faire des dépressions j'en ai parlé dans d'autres lives un petit peu avant les rôles sont très clairs les gens savent les règles ils savent comment se valoriser et donc la dépression n'est pas quelque chose qui vient facilement c'est pas ils se sentent efficaces ils ont un job à faire les rôles sont clairs ils savent comment se valoriser et l'anxiété est très basse parce que pour pour faire pour créer une dépression la plupart du temps ça prend vraiment une anxiété qui est élevée et longue durée et à force d'être anxieux l'anxiété est remplacée par la dépression ça fait que l'anxiété et la dépression c'est les deux meilleurs amis l'anxiété est très très basse et donc la dépression est très très basse moi j'ai jamais vu ça je pense pas que ça n'existe pas mais ça n'a rien à voir avec notre société donc il y a pas vraiment d'anxiété ou troubles anxieux et il y a pas vraiment de dépression je dis pas que ça n'existe pas mais les ratios n'ont rien à voir comment les hommes comment font les hommes pour ne pas avoir de barbe je le sais pas je pense qu'il y a deux choses il y a une portion génétique ok c'est pas toutes les génétiques qui ont de la barbe ok tout simplement il y a des génétiques c'est des gens plus poilus plus barbus qui ont plus de pilosité et il y a d'autres génétiques qui en ont tout simplement moins donc il y en a qui ont tout simplement pas de barbe ou ils ont 2-3 poils comme ça pis c'est ça leur barbe et il y a d'autres cultures qu'ils ont une pilosité mais ils se rasent de façon très précise et donc à tous les jours ils affûtent leur couteau pis ils se rasent de façon très très près et c'est comme quasiment invisible donc c'est un mix des deux et il y a des tribus et des communautés qui sont très poilues qui ont des grosses barbes je ne me souviens pas à Paris-Nouvelle-Guinée c'est une barbe comme ça frisée donc voilà ça varie beaucoup d'une culture à l'autre d'une génétique à l'autre As-tu eu des demandes en mariage ou a-t-on envahi ta bulle physique dans certaines tribus? Bon ben écoutons c'est l'occasion de vous partager un petit cas de chose bon premièrement il y a beaucoup de gens qui me posent la question si j'ai eu des demandes en mariage dans mes 15 dernières années de tribus et de films de tribus pis d'expédition je dirais non non vraiment pas des fois quand la relation est très bonne avec une communauté ils peuvent insinuer des petites choses mais c'est pas c'est pas des vraies demandes en mariage c'est pas des choses sérieuses du tout c'est c'est quelque chose qui est rarissime donc non je peux pas dire c'est quelque chose qui est fréquent vraiment mais vraiment pas bon ceci dit pour l'émission tribale à un moment donné dans la tribu des Ovaimba en Namibie je sais pas ça avec le camp en deux semaines je sais même pas c'est quoi l'émission qui s'en vient cette semaine au début quand je suis rentré le chef qui mesure 7 pieds 2 il m'a fait dormir tout seul dans une hutte parce que j'étais pas digne de dormir avec quelqu'un quand je dis dormir avec quelqu'un c'est pas d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un ça veut juste dire dormir dans la même maison qu'avec d'autres personnes comme c'est coutume normalement il y a plusieurs personnes qui dorment dans une même hutte et là quand je suis arrivé là il a dit ben là personne te connait on te connait pas toi tu vas dormir tout seul là bon mais au bout de plusieurs jours ben de les côtoyer tout ça de créer une relation ben là à la fin la dernière journée ben c'est ma même hutte le chef m'a envoyé comme 7 filles fait que moi je suis là avec mon petit feu dans le centre de la hutte pis là il y a plein de filles qui rentrent pis là ils s'assoient toutes pis ils sont toutes ben ils sont toutes ben heureuses tu sais ils sont pas ils ont pas été fouettés pour être là ils sont toutes contentes pis toutes là pis je suis comme ok allo pis là le chef le chef il m'explique que c'est comme ça me regarde là tu sais on peut avoir tout le plaisir qu'on veut pis c'est comme tout le monde est ben content pis donc là j'ai j'ai compris que tu sais ça c'est la la culture où ils sont plus ouverts là sexuellement dont je vous ai parlé pis les femmes sont très ouvertes au niveau sexuel et donc je suis dans cette communauté là pis là il semble avoir une espèce de proposition de partout je sais pas quoi et ben il s'est rien passé je peux pas vous décevoir mais il s'est absolument rien passé parce que je suis pas là pour ça je pense pas que ça serait une bonne chose pour aucune raison que ce soit passé quoi que ce soit de sexuel dans une tribu ou je fais un tournage vraiment pas pis c'est pas du tout l'image que je veux avoir c'est-à-dire moi j'arrive là je fais ce que je veux pis je m'en vais là pas du tout donc moi j'étais pas j'étais pas trop dans ce mindset là mais ça c'était ce qu'il y a de plus proche de la question c'est la bulle physique ou elle demande un mariage ou approche fait que voilà est-ce qu'il y a de l'homosexualité dans les tribus bon bonne question question délicate aussi je vous dirais non parce que quand tu es dans une société traditionnelle la priorité de la culture c'est optimiser la survie point la survie et donc pour la survie il faut assurer le fait d'avoir une progéniture des enfants de faire grossir la communauté c'est le but de la survie donc l'homosexualité n'est même pas quelque chose j'ai spécifiquement pis Guillaume Beaudoin qui était avec moi il était là pis on en parlait souvent pis je posais souvent la question ça m'est arrivé là pendant les 15 dernières années où je posais la question l'homosexualité comment ça marche pis c'est comme souvent y'a même pas y'a même pas de mots pour exprimer qu'est-ce que c'est je me souviens qu'en Papouasie Nouvelle-Guinée en Papouasie Nouvelle-Guinée ils appellent ça des guili-guili des guili-guili fait que là un guili-guili c'est un homosexuel mais c'est comme un mythe c'est comme ah oui la légende du guili-guili tu sais c'est vraiment quelque chose de théorique là tellement que c'est comme impossible pis je leur demandais est-ce que vous avez des personnes homosexuelles ici sont crampées pis je peux vous dire là je n'ai jamais vu j'ai peut-être fait je sais pas une cinquantaine de tribus dans ma vie zéro sur cinquante ont répondu oui zéro sont sont crampées quand je pose cette question là ils sont comme ben non mais ça existe pas y'a pas ça pis je dis ben ben moi dans ma culture y'a pas de problème on a un village gay hé ils en reviennent pas là c'est comme ils se parlent de ça ils sont crampés ah pis je dis ben oui pis on a le droit pis c'est ben correct pis fait que c'est vraiment quelque chose là de complètement hallucinant pour eux et euh bon ceci dit moi ce que j'ai observé c'était d'ailleurs des conversations que j'avais avec Guillaume il y a des hommes euh qui sont clairement mais clairement efféminés ok est-ce que c'est de l'homosexualité on peut pas dire que c'est de l'homosexualité c'est pas parce qu'un homme est efféminé que c'est de l'homosexualité par contre pis quand je vous dis ça là je vous dis pas besoin d'être un psychologue là pour voir ça là je vous dis c'est évident à un point que c'est même pas drôle ok dans l'accoutrement la façon la posture la gestuelle c'est tellement efféminé que pis là c'est comme cette personne là tu lui parles pis c'est comme il y a une femme des enfants pis pis mais il y a pas de vie homosexuelle il y a pas il y a pas de 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 comportement euh relatif à l'homosexualité mais euh pis vraiment pis il y a aussi j'ai remarqué une certaine excentricité souvent euh euh des couleurs très féminines euh des des chapeaux très féminins mais comme l'homosexualité n'existe même pas il y a personne pis ça dérange personne c'est comme ben il met ce chapeau là c'est comme ben là c'est clairement c'est clairement efféminé c'est tellement évident là je veux dire c'est vraiment vraiment évident fait est-ce que il y a de l'homosexualité je veux dire l'homosexualité n'est pas permise et souvent il tue euh les homosexuels parce que c'est une trop grande menace à la survie euh donc tout ce qui va à l'encontre du fait d'avoir des enfants c'est c'est même pas autorisé euh euh mais clairement il semble avoir quelque chose qui est qui est vraiment de euh relatif à la nature d'une personne son extroversion de la façon dont elle se voit dont elle se positionne il y a quelque chose et c'est évident dans toutes les cultures euh les patterns visuellement on peut l'identifier avec les mêmes genres euh de signes euh donc moi je l'ai vu beaucoup beaucoup mais on peut pas dire que le fait qu'on voit un homme qui est plus féminin ou qui a des traits plus féminins ou une extérieure une extraversion plus féminine que c'est de l'homosexualité ok parce que t'sais l'homosexualité ça prend différents critères etc pour dire bon voici l'homosexualité mais c'est comme c'est pas là par contre on voit des choses ça c'est clair et c'est clair dans toutes les cultures qu'il semble avoir un phénomène donc moi mon opinion c'est oui l'homosexualité fait partie de la nature ça fait partie de les humains c'est quelque chose de je dirais normal euh pis euh voilà donc super bonne question euh comment euh tu reviens à sélectionner les tribus de la série pourquoi une plus que l'autre ben bon il existe plusieurs communautés qui sont potentiellement super le fun à découvrir pis euh euh je dirais que il y a une question d'intérêt de ma part il y a une question de faisabilité faisabilité en termes de euh de budget en termes de temps en termes de de risques euh souvent il y a des communautés que je voulais euh où je voulais aller mais l'assurance nous l'empêchait ça ça a été un des freins majeurs l'assurance ce n'est pas évident euh bon story a lâché c'est pas grave on va en faire un autre ok euh donc euh c'est ça il y a une question de faisabilité faisabilité pis il y a une question euh 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 d'avoir les budgets la sécurité pour le faire c'est sûr que moi je serais j'aurais été prêt à aller dans à des places vraiment vraiment loin mais c'est pas assurable donc il y a plusieurs choses qui ont été éliminées pis on regarde les communautés qui euh qui euh qui avaient une certaine diversité culturelle géographique c'est important pour TV5 de se promener un petit peu partout dans le monde donc donc les les communautés qui vivent toujours traditionnellement euh qu'on est capable d'atteindre en quelques jours de transport de marche avion etc donc point de vue faisabilité d'être capable de canner un tournage en deux semaines est assurable voilà fait que c'est ce qui a orienté un petit peu la sélection en 15 ans avez-vous constaté un changement dans les modes de vie des tribus si oui de quel ordre euh oui les tribus changent de plus en plus vite euh on est à la fin là des sociétés traditionnelles tout simplement parce que la technologie se répand à une vitesse complètement freinée ne serait-ce que le cellulaire c'est comme ils vont ils vont commencer à avoir le cellulaire avant avant d'avoir de l'eau même de la nourriture des fois pis ils vont avoir un petit panneau solaire pis c'est comme pis dépendamment des des pays ben envoyer des messages textes c'est comme ça coûte rien c'est énorme là communiquer comme ça à travers l'agent c'est complètement fou donc euh les sociétés présentement sont en grande transformation pis on est à la fin des sociétés traditionnelles il en reste pour quelques années et euh et donc il y aura plus de ça là donc ça va être ça va être amené à disparaître est-ce qu'il t'est arrivé d'être ébranlé dans tes valeurs suite à la rencontre d'une de ses tribus euh je vous dirais que ça fait tellement longtemps que je que je fais des films de tribus des expéditions pis des voyages dans des tribus pis 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 aussi avec la job que j'ai je je il y a plus grand chose qui me jette à terre ça veut pas dire que je sens rien pis que je suis pas émerveillé pis pis que je suis pas reconnaissant c'est pas ça mais la la déstabilisation je n'ai plus ça euh je pense je l'ai pas eu souvent tout simplement parce que je je pense que je me suis toujours senti même mieux dans une tribu des fois que qu'ici dans ce monde-là moderne euh je sens souvent que je suis beaucoup plus dans une tribu qu'ici c'est pour ça que je fais du camping dans mon hamac même en ce moment parce que j'ai l'impression que je suis fait presque mieux là-bas euh donc non je me suis pas je me sens pas je me sens pas ébranlé je me sens encore mieux dans ma peau je dirais encore plus moi-même là-bas euh donc non je peux pas dire que j'ai été ébranlé dans mes valeurs euh j'ai été impressionné j'ai été euh j'ai été surpris par plein de choses ébranlé non pas ébranlé euh parce que aussi quand on comprend c'est quoi la fonction de la culture on comprend que ben ça sert les mêmes buts fait que quand on comprend ce qui est vraiment nécessaire à la survie psychologique puis physiologique d'un humain tu te rends compte qu'à un moment donné ça 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 va vers les mêmes choses fait que c'est on s'en attend que que ça aille que ça vienne de ce chemin-là cet autre chemin-là un moment donné tous les chemins mènent à Rome puis tout le monde veut survivre tout le monde veut se sentir bien tout le monde veut être fier d'eux tout le monde veut avoir une famille forte puis se sentir utile tu sais c'est ça des humains fait que le reste par quel chemin ça passe c'est 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 moins ça me jette moins à terre euh est-ce que t'es arrivé de te faire refuser l'accès dans une tribu par le leader euh non euh ce n'est pas arrivé euh mon expérience c'est que euh euh les humains sont intéressés à rencontrer les autres euh euh à part si si ils détectent une menace là ils seront pas intéressés mais s'il y a pas de menace euh euh les humains sont de nature assez curieuse fait que dans le fond il faut principalement s'occuper de garder l'anxiété basse et euh euh la curiosité va souvent l'emporter la curiosité et la relation va souvent l'emporter euh euh dans l'épisode en Indonésie euh de Tribal que vous avez pas encore vu qui va sortir prochainement ça a été beaucoup plus difficile parce qu'une partie des règles culturelles c'est qu'on n'admet pas ou on ne permet pas un étranger d'habiter avec nous c'est comme il y a un règlement pour ça donc là c'est sûr que se faire accepter dans chez chez les Orang Rimba euh ça a été beaucoup plus difficile parce que euh la culture est beaucoup plus fermée pour ça ça veut pas dire qu'ils sont insensibles à moi ça veut pas dire que ça ça s'est mal passé mais ça fait partie un peu des 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 contraintes qu'il y a ok donc ça a été plus difficile des fois c'est plus long ok mais euh c'est souvent une question de temps pis c'est souvent une question d'être persévérant et de ne pas empirer la situation parce que la simple exposition d'humain à humain sans menace va euh augmenter la euh la qualité de la relation seulement avec euh avec euh avec le temps ce qui fait en sorte que les choses ont tendance à aller du bon bord si on force pas dans le vide si on fait pas d'erreurs au mauvais moment donc euh c'est pour ça que je pense que j'ai eu des des bonnes expériences soit un caméraman avec toi est-ce rassurant de ne pas être seul alors le caméraman s'appelle Guillaume Beaudoin je le rappelle un caméraman vraiment exceptionnel vous avez vu ses images euh c'est vraiment vraiment exceptionnel je pense que tout le monde s'entend pour dire ça c'est un gars qui euh qui a une belle curiosité c'est un gars que j'aime beaucoup et c'est un plaisir de faire ça avec lui euh est-ce que c'était rassurant de ne pas être seul je vous dirais ça a été ça a été un plaisir différent que le plaisir d'être seul j'aime beaucoup ça être seul je n'ai pas peur d'être seul c'est n'est pas je n'ai pas d'inquiétude je euh j'adore être seul être laissé à moi-même et euh et donc j'ai pas peur c'est comme ça je veux dire c'est comme ça je suis bien dans cet environnement-là j'ai hâte d'y être euh donc c'était pas plus rassurant pour moi d'être avec Guillaume que sans Guillaume mais c'est un plaisir d'être avec Guillaume et c'est un autre plaisir être seul mais l'aspect rassurant non c'est pas une variable que jouait beaucoup euh vous voyagez deux gars oui penses-tu que les liens se créent avec la tribu euh les liens qui se créent avec la tribu seraient les mêmes si tu voyageais avec une fille je me demande si les femmes étrangères ne sont pas des monnaies d'échange ou des proies à conquérir pour ces hommes euh non pas du tout pas du tout j'ai jamais j'ai jamais senti ça d'ailleurs j'ai amené des gens un groupe plusieurs personnes en fait qui étaient principalement des femmes euh dans dans une tribu dans une communauté pis c'est comme non il y a pas de danger supplémentaire euh avec les femmes euh par contre c'est vrai que une femme va toujours rester attirante tu sais pour un homme c'est comme ça c'est ça c'est ça ça changera jamais c'est comme ça la nature du truc la nature biologique du truc euh donc euh il y a ça c'est comme mais pas pas en termes de premier contact ça non mais à force de créer des relations ben c'est sûr que les hommes sont toujours peut être plus attirés par les femmes pis là il peut avoir tu sais plus de proximité tu sais des choses comme ça euh je dirais pas je dirais pas que ça change fondamentalement ce qui serait passé si mettons j'avais une caméraman euh femme euh je pense qu'il y aurait eu absolument zéro impact zéro zéro euh il y a beaucoup de femmes qui me demandent ah j'aimerais ça voyager mais je peux pas jeter une femme non pas du tout les femmes peuvent voyager autant que les hommes c'est vrai qu'ils peuvent moins se battre ok c'est moins physiquement solide pis c'est vrai qu'il y a des décisions à prendre pour assurer la sécurité mais ce sont les mêmes décisions qu'il faut prendre tout le temps euh je veux dire on ferait pas quelque chose en général dans la vie qui nous mettra en danger on les fait pas point qu'on soit dans une tribu qu'on soit dans la forêt qu'on soit à New York ou tout seul euh je veux dire on choisit notre environnement en fonction de l'évaluation de la sécurité c'est comme ça et c'est ce que je dois faire aussi euh mais c'est sûr que ça aide euh je dirais être physiquement plus fort ou être capable de se battre un peu d'être un petit peu plus tu sais batailleur si euh si besoin est c'est sûr c'est sûr que ça change des choses par contre euh j'ai crotoyé beaucoup beaucoup de femmes qui font des expéditions en solo qui font le tour du monde en solo qui passent à travers l'Afrique tout seul en moto euh beaucoup d'Australiennes beaucoup d'Hollandaises des personnes des femmes d'un peu partout dans le monde pis des petites filles là de 5 pieds mais c'est comme ça prend des bonnes décisions ça évalue d'avance ça pense tout le temps d'avance ils ont vraiment ils ont vraiment une capacité d'autopréservation mais ça les arrête pas ils font juste des choix qui sont sécuritaires et et donc c'est ça bon j'ai des j'ai des questions plus spécifiques euh par rapport à certains épisodes euh il y a eu 4 épisodes pour euh pour l'instant euh bon Mongolie les berkutschis utilisent les chameaux pour transporter des charges lourdes pourquoi ne les utilise ne les utilise pas on on les utilise pas comme moyen de voyager plus tôt ne sont-ils pas plus résistants que les chevaux euh c'est une bonne question euh les chevaux sont utilisés comme moyen de transport euh plutôt que les chameaux les chameaux on les utilise plus pour transporter des choses on les utilise quand même comme moyen de transport mais c'est sûr que les chevaux c'est plus agile c'est plus quick ça se revient sur un descente ça grimpe ça descend euh un chameau c'est pas la même bite euh mais il y a beaucoup de communautés qui euh qui utilisent les chameaux comme moyen de transport euh je pense que c'est moins classique en Mongolie parce que le cheval est très très valorisé mais je pense pas que ce soit euh impossible non plus voilà c'est ce que je sais pour l'instant quelle est la moyenne d'enfants par famille pour les berkutschi en Mongolie toujours c'est dur à dire euh c'est je dirais entre 2 et 5 euh tu sais je pense qu'il y a une certaine euh variabilité euh un c'est plus rare euh deux et plus c'est plus fréquent donc euh voilà fait que c'est ça ce sont des familles assez nombreuses d'habitude dans les sociétés traditionnelles qui est-il arrivé au cheval blessé dans l'épisode de Mongolie je sais pas si vous vous souvenez puis c'est l'épisode où évidemment on est avec des aigles on chasse avec des aigles dans les montagnes et les montagnes sont escarpées puis les roches un petit peu partout sont coupantes et là euh c'est ça un cheval qui s'est blessé parce que euh il s'est tordu une patte puis il s'est complètement coupé donc ça il y avait beaucoup de sang euh euh je peux pas savoir exactement comment ce qui s'est passé euh mettons aujourd'hui là comment il va ce cheval-là j'ai pas de contact avec euh le cheval cette communauté-là par contre c'est pas un cheval qui s'est cassé quelque chose c'est pas le cheval un cheval qui s'est foulé quelque chose c'est un cheval qui s'est éraflé donc ce qu'il faut faire dans ce temps-là c'est arrêter le segment mettre un bandage et reposer le cheval donc on le fait pas courir on le fait pas transporter euh des matériaux l'eau on le monte pas et donc on le laisse proche euh euh de la maison pis euh on nourrit plus au foin et euh comme ça il peut se reposer donc c'est ça la démarche qui a été faite pis euh ce qu'on ce qu'on ce qu'on m'avait dit ben euh ce qu'on m'avait dit c'est qu'il allait passer au travers pis qu'il allait se reposer et donc c'est ça donc les chances sont plus grandes qu'il soit passé à travers les images avec le drone à proximité de la tribu sont-elles réalisées après ton arrivée pour ne pas les effrayer ou les avertir de ton arrivée euh euh ok on parle des épisodes de Berkucci bon le drone c'est évidemment c'est Guillaume le super master du drone c'est un des meilleurs pilotes de drone qui existe vous avez vu les images euh la plupart du temps on va faire le premier contact ok pis après ça on on va faire des scènes de drone complémentaires après parce que tout est basé plus sur les relations l'authenticité du premier contact fait qu'on veut pas le contaminer euh parfois Guillaume va utiliser le drone s'il l'élève à une haute altitude on le sent pas pis on peut même pas l'entendre on peut pas le voir ce qui fait que ça ça crée pas de stress du tout fait que ça arrive des fois que euh le drone il a passé au-dessus des des tribus ça nous permet de faire un petit repérage confirmer la localisation de la tribu là pis après ça ça confirme la direction donc ça des fois ça a été fait avant des fois ça a été après des fois c'est pendant qu'on est là mais le but c'est de de jamais effrayer les gens ou euh d'obstruer le processus relationnel avec eux euh euh en Éthiopie les carreaux ont-ils des rites de passage comme celui d'un adolescent à l'âge adulte qu'en est-il exactement ah c'est une bonne question euh euh il y en a plusieurs je peux vous en nommer un euh les hommes doivent se doivent se pratiquer à se battre à euh à se battre ok à se battre avec euh des bâtons c'est-à-dire qu'ils ont des festivals ou est-ce qu'ils ont des très longs bâtons très rigides et là ils se mettent tout nus et là c'est 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 les hommes se battent avec ça et c'est tellement fort ok le fouet l'effet de fouet est tellement fort que quand tu te fais frapper par un de ces bâtons-là ça ouvre ta peau ok vous allez voir les hommes les carreaux ils ont plein de cicatrices souvent quand ils se protègent comme ça donc les bras comme ça et beaucoup dans le dos donc ils vont se protéger comme ça ils vont se protéger la tête donc ils se font donner des coups comme ça ils sont complètement tout nus donc ils ont des cicatrices un peu partout puis souvent leur peau cicatrise mal donc ça fait des grosses cicatrices très très ressorties et donc ça c'est une des choses qu'ils doivent faire parce qu'ils doivent montrer aux femmes qu'ils sont bonnes qu'ils sont des bons combattants qu'ils sont forts donc ça c'est un événement qui est important pour eux ils doivent avoir leurs bétails ils doivent être capables de chasser ils doivent être capables de démontrer leur valeur en tant qu'hommes donc un petit peu comme je parlais un petit peu plus tôt pour passer de l'enfance à l'adulte il faut que tu aies fait des preuves certaines épreuves que tu dois faire donc voilà ce que je sais pour les carreaux pour l'instant les carreaux semblent avoir la coutume de tuer un bébé qui a la malchance de percer ses incisives du haut en premier pouvons-nous protéger ses enfants tout en respectant les tribus de leur tradition oui bon dans l'épisode en éthiopie si les dents du haut ils poussent en premier c'est un enfant qu'on appelle mingui ça veut dire un enfant qui est comme un peu possédé par un esprit maléfique et donc traditionnellement il faut tuer cet enfant-là si ce ne sont pas les bonnes dents qui poussent en premier il y a des programmes maintenant de plus en plus qui ont commencé dans les dernières années qui visent à défaire cette culture-là pour démystifier ça pour dire oubliez ça les amis votre enfant il fonctionne puis il est en parfait état puis tout va bien donc là il y a une petite éducation qui se fait par rapport à ça et il y a même j'ai entendu qu'il y avait des organismes qui prenaient ces enfants-là à la place d'être tués ils les prenaient tout simplement puis ils s'en occupaient plutôt qu'ils soient tués donc oui il y a un changement par rapport à ça qui est en train qui est en train d'être opéré pourquoi ont-ils un cellulaire et comment font-ils pour charger leur cellulaire bien comme je le disais les cellulaires souvent ils envoient des messages textes d'un micro-village à un autre pour savoir toutes sortes de choses la famille est rendue où souvent ça va être entre cousins entre frères et soeurs savoir comment comment va la température qu'est-ce qui se passe dans un coin géographique pour avertir que ah je m'en viens dans deux jours je marche vers toi il y a des communications comme ça qui ont de plus en plus lieu et ils chargent leur cellulaire avec des petits panneaux solaires d'un pied carré donc étant donné que le soleil est très puissant bien ça fonctionne alors serait-il possible de mettre sur un pied surmettre sur pied un projet d'entraide humanitaire et d'utiliser le système d'irrigation afin de créer une installation de douche pour éviter qu'ils aient à risquer leur vie pour se laver ok donc en éthiopie on doit se laver sur le bord de la rivière il y a plein de crocodiles ok il y a différents spots de la rivière qui existent pour pour être capable d'être le plus loin possible des crocodiles puis idéalement on veut être sur les côtés de la rivière où c'est le plus progressif ok parce que ça veut dire que l'eau augmente de profondeur très très progressivement donc s'il y a des crocodiles qui s'en viennent on va les voir là on va les voir de loin parce qu'il faut qu'ils marchent beaucoup 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 ce qui est plus dangereux c'est vraiment quand la rivière devient profonde immédiatement parce que là on ne sait pas ce qui se passe sous l'eau donc là en ce moment ils choisissent les meilleurs spots puis là ils surveillent avec leurs kalachnikovs aussi ben oui quand ils partent leurs pompes pour irriguer leurs champs ben quand l'eau passe dans les espèces de conduits en terre qu'ils font pour irriguer leurs champs souvent ils vont se mettre ici de la pompe puis là ils vont se laver là ça fait que ça les lave puis après ça l'eau continue puis il va irriguer les champs c'est un genre d'hybrides qu'ils ont commencé à faire concernant les kirghiz du kirghistan le dernier épisode qu'advient-il à une femme kirghiz lorsqu'elle refuse de passer le foulard blanc les pressions sociales sont-elles trop fortes pour permettre un refus bonne question parce que bon pour le rappeler une vieille tradition c'était le kidnapping de la future mariée c'est-à-dire si tu voulais te marier avec une femme tu la kidnappes contre son gré tu fais ça puis je veux dire c'est pas une blague et là on l'arcèle jusqu'à temps qu'elle accepte de porter un voile blanc un foulard blanc qui veut dire que finalement elle accepte d'être mariée avec son 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 tyran son futur mari qui l'a qui l'a kidnappé alors un refus je le sais pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas parlé à une femme qui a refusé j'imagine que ça doit être possible je le sais pas ce qui se passe si une femme refuse c'est une pratique qui est de moins en moins en vigueur puis qui est de plus en plus cachée parce que le monde change il y a de l'éducation qui se fait puis c'est comme c'est pas quelque chose qui est supporté par le gouvernement donc on incite les gens ne plus ne plus pratiquer ça donc j'ignore ce qui se passe lorsqu'il y a un refus alors j'espère que le refus est possible mais je sais pas ce qui se passe que pensez-vous de l'impact du tourisme dans les tribus alors bon à chaque fois qu'on va dans une tribu il y a un impact donc c'est impossible qu'il y en ait pas je pense que c'est quelque chose qui est irréversible le monde change le monde évolue et il y a de plus en plus de contacts mon opinion c'est on sait qu'il faut avoir des contacts autant avoir des contacts qui sont le plus positifs possible et de faire en sorte que les gens qu'on visite ne soient pas ni traumatisés ni que la visite ébranle les règles sociales ou ébranle la culture ok ce n'est pas faire semblant qu'on est jamais venu c'est impossible mais je pense qu'il y a moyen de visiter des gens les respecter suffisamment et faire attention pour que ils soient contents de la visite mais qu'ils continuent de valoriser leur culture c'est mon intention puis il y a plein de petites dispositions qui sont prises pour ça aussi les objets les objets trop fancy tout ce qui brille tout ce qui est trop technologique c'est comme c'est trop puissant la technologie c'est très puissant tout ce qui a une grande valeur physique ça crée beaucoup d'attention et ils ne sont pas habitués à ces éléments-là ce ne sont pas des éléments qui sont facilement gérables dans une culture traditionnelle ça ébranle beaucoup de choses ça change un peu où sont les renforcements ce qui valorise et on ne veut pas changer le système de valorisation donc il y a des petites précautions qui sont nécessaires mais je pense qu'il y a moyen de créer un contact mais sans contaminer tout qu'est-ce qui te manque le plus pendant tes voyages et que tu es le plus heureux de retrouver à ton retour ? Un sommeil je dirais les nuits sont difficiles le fait de ne pas avoir peur d'avoir un orage qui va te pleuvoir dessus le fait de pouvoir dormir sous tes deux oreilles le fait de ne pas avoir des araignées des serpents ou quoi que ce soit qui vont venir sur toi l'espèce de paix d'esprit douche pas tant que ça je m'en fous de ça ça ne me dérange pas d'être seul je vous l'avoue franchement ça ne me dérange pas certaines nourritures des fois tu as faim tu ne manges pas ce que tu veux ou quand tu veux et des fois je m'ennuie vraiment mettons là j'ai comme une obsession de fromage je veux juste manger du fromage ou de la pizza ou une bière froide pétienne bière glacée ah oui un breuvage glacé c'est ce qui me manque le plus merci je viens de le trouver c'est exactement ça à part ça bien c'est sûr que je suis content de retrouver les gens que j'aime ici les relations me manquent mais à part ça pas tant que ça les choses me manquent pas tant que ça à part un breuvage froid dormir comme il faut pis des gens j'ai pas de problème j'ai pas de problème avec ça après avoir rencontré plusieurs peuples les tribus dont les cultures sont toutes différentes que penses-tu notre rapport notre rapport à la mort et aussi à la vie ben ici on n'est pas on n'aime pas la mort on est c'est un problème le sujet qui est la mort donc il y a comme l'espèce de pression de performance dans la vie mais la mort c'est comme quelque chose où est-ce qu'il faut se convaincre qu'on peut y échapper si on en fait assez si on réussit assez tandis que la mort c'est ce sont des choses qui côtoient beaucoup plus dans les sociétés traditionnelles parce qu'il y a des risques physiques très importants la vie est très c'est très dur physiquement donc la moyenne d'âge n'est pas élevée souvent donc la mort est quelque chose qui est là et il accepte beaucoup plus la mort comme étant quelque chose qui existe qui est pas nécessairement laid mais qui fait partie de l'univers et donc le rapport à la mort est beaucoup plus sain que le nôtre selon moi ici c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on aime ou qu'on aime parler c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter donc c'est un rapport qui est complètement différent comment te sens-tu quand tu reviens de ces expéditions as-tu le goût de revenir as-tu un down non je n'ai pas de down parce que j'aime ma culture j'aime la société qu'on a créée ça a pris plusieurs milliers d'années on a construit la société la plus performante la plus stable la plus sécuritaire qui a jamais existé dans l'histoire humaine est-ce que c'est une société parfaite non une société n'est pas parfaite et ça n'arrivera jamais une société parfaite mais on a créé celle-là et je l'aime et j'aime les sociétés traditionnelles et ce sont des plaisirs différents mais qui sont équivalents donc ce sont des plaisirs différents je ne les compare pas je ne compare pas les gens entre eux je ne compare pas les cultures entre elles ce sont des personnalités différentes qu'il faut avec lesquelles il faut être en relation et apprécier de façon indépendante et quand je reviens ici je suis content d'être ici j'apprécie ici avec tous les plaisirs et les avantages qui est ici et quand je ne suis pas ici j'aime bien le fait d'être ailleurs donc je prends ce qu'il y a et je savoure ce que j'ai autour de moi ce que j'ai sous les yeux lorsque tu voyages lorsque tu pourras voyager à nouveau où aimerais-tu aller ? ben honnêtement moi je repense beaucoup à ma formation psychomorigine en Afrique du Sud il y a une nouvelle terre et j'ai réussi à avoir l'autorisation là-dessus c'est une terre absolument exceptionnelle c'est une giga réserve privée qui s'appelle Kwandwe je pense que c'est 25 000 hectares il y a tous les animaux dont on peut rêver et j'ai eu l'autorisation d'aller faire des expéditions là-bas dormir là-bas il y a comme 15-20 lions là-dessus il y a tous les rhinocéroses ce que tu veux les blancs, les noirs toutes les girafes tous les éléphants c'est comme c'est extraordinaire et je n'ai que hâte de partager ça dans ces prochaines formations-là fait que là je prépare mon équipement je prépare qu'est-ce que je vais enseigner je prépare qu'est-ce que ce serait le fun de faire comme expérience comme épreuve comme challenge je suis là-dedans principalement je suis plus dans une phase de partage qu'aller visiter une autre culture je suis plus dans une phase d'enseignement puis d'être dehors puis d'être dans la nature puis je suis dans une phase peut-être un peu plus animale en ce moment donc voilà ça c'est la phase dans laquelle je suis voilà ça met un terme à notre Facebook Live sur Tribal je vous remercie de vos questions c'est un plaisir ça a été un plaisir à faire encore une fois d'avoir la confiance des gens pour mener à bien ce projet-là qui était très difficile puis je pense qu'on l'a bien fait avec des conditions qui étaient vraiment mais vraiment mais vraiment pas facile parce qu'une fois que moi et Guillaume on a tourné des images bien il faut revenir puis là il faut faire quelque chose qu'on comprend puis ça ça a été beaucoup la job de Maxime Rivet qui a réalisé la post-production le montage monteur Pierre Grégoire qui a fait un travail incroyable tu sais l'équipe là de base là-dessus là c'est on est vraiment on est pas pire on est pas pire puis j'en profite pour remercier encore Guillaume Beaudoin Maxime Rivet puis Pierre Grégoire merci Prod et bien évidemment merci TV5 de la confiance c'est comme c'est qui ça Guillaume là c'est comme ok il va aller se foutre là-bas réaliser il va être devant l'écran puis il va dormir à terre puis comme si de rien n'était tu sais donc ils ont embarqué dans un projet quand même fou mais tu sais on l'a relevé en équipe puis c'est ça que c'est ça qui me rend fier là-dedans merci encore de vos questions puis on se voit la semaine prochaine pour un autre live on va parler de relations principalement relations amoureuses j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça sur c'est quoi des variables importantes relatives aux relations amoureuses alors les relations humaines c'est sûr que c'est important les relations amoureuses il y a des défis qui sont spécifiques par rapport à ça la semaine prochaine on va parler de ça puis envoyer les questions je vais pouvoir les regarder puis on va pouvoir cibler un petit peu les angles de cette conversation-là par rapport aux relations amoureuses merci à Jérémy Lapierre qui m'aide à tous les jours Valérie et Nathalie merci énormément et merci sur Instagram je vous ai pas regardé beaucoup là mais désolé mais merci d'avoir été là donc voilà prenez soin de vous à la prochaine bye 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 merci 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 merci